salut les gens aujourd'hui dimanche 4 juillet 2021 comme je vous l'ai dit je reviens faire un petit tour en prospection j'ai changé de coin alors c'est un coin où j'ai trouvé pas mal de girolles l'année dernière là j'en ai pas vu que j'en ai pas vu ça fait un petit moment que je prospecte je suis tombé sur quelques petits bouchons mais alors je voulais montrer là juste après bien attaqué par les limaces malheureusement donc je vais voir je vais je vais certainement aller oui je vais aller tout à l'heure dans un coin un petit peu plus loin où je trouve également des girolles et aussi des cèpes on ira voir mais bon je sais que c'est un coin qui est assez couru d'ailleurs j'ai entendu des voitures non loin donc il n'est pas impossible que ça a déjà été fait voilà eh bien écoutez c'est parti donc il fait alors il pleut pas pour le moment à mon avis je vais y avoir droit il fait très très sombre encore une fois on s'en rend pas compte à la vidéo mais il fait très sombre il est 8 heures du matin eh bien allez c'est parti je vous montre déjà les les petits les petits sept plaques je viens de trouver et ensuite on ira voir ensemble ce qu'on trouve d'autres allez c'est parti les amis donc petit des petits bouchons on est bien bien attaqué par les limaces bien attaqué un tout petit pareil déjà bien attaqué et le plus beau le voici ouais ils ont pas là ils ont pas la vie facile ils ont pas la vie facile mais bon en tout cas et pas de girolles pour le moment pas de girolles pour le moment là je vous fais voir je vous en ai déjà montré un hier un polypore tuberester voyez qui pousse sur une branche rien que ça ressemble à celui là est tout jeune voilà sans intérêt polyporus tuberester voilà écoutez c'est parti je vais avancer là j'ai bientôt fini le coin dans lequel je me trouve je montre un peu le biotope j'ai bientôt fini ce coin l'année dernière je vous disais j'ai trouvé pas mal de girolles ici là cette année pas une seule pour le moment alors est ce que le coin a déjà été fait et ben attendez et ben regardez les amis regardez voyez comme quoi là et y en a une la pareil elles ont déjà bien été grignotés malheureusement la pluie c'est bien mais les limaces se font plaisir ouais une belle balance c'est déjà fait bouffer donc je sais que c'est un bon coin girolles je vois un cèpe pas loin qui a été bouffé également ça va être compliqué de trouver des voilà il reste plus grand chose ça va être compliqué de trouver des ouais ouais ce qu'il reste des petits morceaux aussi à la ouais bah là voilà ce qu'il reste ah non c'était pas un cèpe c'était une ammanite rougissante c'était une ammanite rougissante voilà donc beaucoup de vestiges ça va pas être facile de trouver de beaux exemplaires qui sont pas attaqué mais bon ça fait partie aussi de la cueillette c'est comme ça donc je vous montre un petit peu le biotope je vous disais voilà petite forêt de feuilleux et après j'ai un petit peu plus loin en voiture à 400 mètres d'ici dans un coin où où je trouve aussi des girolles des cèpes et où notamment j'avais trouvé l'année dernière un bolet vieux rose bolet très rare que vous pouvez retrouver dans ma saison 1 au mois de juillet si ça vous intéresse voilà écoutez je je rallume dès que j'ai quelque chose d'intéressant les amis allez à tout de suite je vois une belle ammanite rougissante de loin là bas je croyais avoir vu des girolles mais non c'est une branche morte voyez deux belles ammanites à rubes essence voilà une petite mais voilà elles ont pris cher aussi voilà ammanite rougissante je le rappelle pour ceux qui me rejoindraient comestible sous réserve d'être bien cuit au moins 20 minutes car légèrement toxique cru voilà allez j'avance allez je vous montre voilà les petits bouchons voilà ce qu'il en reste voilà ce qu'il en reste bon comme quoi ça pousse encore mais malheureusement ils n'ont pas vraiment le temps de grandir bien allez j'avance une petite girolles enfin deux petites girolles j'ai failli passer à côté enfin je suis passé à côté en me retournant j'ai vu qu'elles étaient là des petites allez les amis je continue encore une belle girolles ici enfin ouais ouais bien grignoté aussi ouais il reste pas lourd il reste pas lourd bon bah écoutez je pense que je vais changer de coin je vais aller voir un peu plus loin allez c'est parti bah juste quand vous trouvez une girolles pensez bien à regarder autour regardez vous voyez là et là et là ici alors elles sont un peu grignotées mais bon elles sont quand même jolies vous voyez j'en ai trouvé une j'ai regardé autour et voilà sinon on passe à côté et bien allez je prélève ça et je change de coin les amis regardez les amis je parle doucement parce qu'il y a du monde regardez donc là je me suis garé ici voilà sur un chemin voilà il y a une voiture qui est arrivée après voilà regardez je vous montre bien ma voiture le chemin juste en face regardez vous voyez comme quoi j'ai failli passer juste à côté voilà les amis alors là j'ai changé de coin donc comme je vous disais tout à l'heure je suis allé à peu près à 400-500 mètres d'où j'étais alors là je suis arrivé j'ai trouvé pas mal de lecteurs pour vrai et là regardez hop alors c'est hyper hyper trempé le sol est très très mou regardez joli peut-être un peu plus épargné par les limaces encore regardez c'est joli toujours des toujours des Cantarelus palens voilà c'est un coin qui est qui est très couru alors est-ce que c'est des oubliés est-ce que ça n'a encore pas été fait on va voir j'en vois encore une là ici oui ça en est une et non vous voyez non c'est un lactaire poivré m'a trompé et m'a trompé bon c'est pas grave allez je continue c'est toujours aussi sombre toujours aussi sombre donc cette forêt est grande cette forêt est vraiment grande donc on est dimanche s'il ne pleut pas trop je pense que je vais la parcourir entièrement allez c'est parti je pense je pense que j'ai de la chance je pense que le coin n'a encore pas été fait sans quoi je ne trouverais pas des je ne trouverais pas des jolis comme ça donc voilà comme je vous disais bien gardé autour parce qu'il y en a une il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autre ils sont souvent un petit groupe les gyroles allez je continue alors là on a un petit petit cèpe qu'est-ce qu'il en reste alors le pied le pied est fichu donc on a l'image dessus on voit le pied le dessous n'est pas vilain allez hop petit cèpe d'été ici on a un mes amis il y en a d'autres j'hésite j'essaie de repérer là où je suis déjà passé allez je vais aller par là ici j'ai un joli petit joli petit bolet on va le prélever il était un peu épargné celui-ci ah non même pas ben non je croyais qu'il avait été épargné mais non il est percé de part en part sinon c'est dommage il était joli bon allez on va essayer d'en trouver d'autres un peu moins attaqués alors voici la pluie qui arrive donc je vais me faire sausser j'ai vu quand même quelque chose de sympa ouais attaqué aussi mais ça va ça va voilà donc je regarde bien je vais doucement il y a beaucoup de feuilles beaucoup de fausses alertes beaucoup de feuilles jaunes beaucoup de feuilles un peu retournées un beau cèpe d'été montre son petit réseau c'est tout beau ça allez encore quelques-uns comme ça et je serai content bon ben les amis ça y est il pleut il pleut relativement fort et je vous montre ce sur quoi je viens de tomber un petit morceau il y a une petite petite touffe comme ça c'est pareil elles ont elles ont déjà été dégustées voilà et il pleut relativement fort il me semble que j'en avais eu une autre ah oui là juste là bien caché oh il y en a même deux vous voyez pour les voir il faut bien ouvrir l'oeil quand même il faut bien ouvrir l'oeil à la même trois bon ben on va prendre ce qui reste ce que les limaces ont bien voulu me laisser et on fera le tri à la maison voilà j'ai fait une partie où je trouve d'habitude des cèpes d'été et des cèpes bronzées des aéros et là j'ai rien vu j'ai rien vu c'est pas grave bon allez je continue sous la pluie alors les amis je viens de trouver mon premier bolérude de l'année alors c'est il y a plusieurs espèces donc pour pour l'identifier parfaitement il faut connaître l'arbre avec lequel il pousse voilà alors moi j'en fais un j'en fais un bolérude un lexinum scabrum ou pseudo scabrum donc voyez sur le pied j'essaie de bien vous faire voir voyez sur le pied c'est des petites mèches il n'y a pas de réseau comme sur comme sur les cèpes ce sont des petites mèches qui deviennent noires alors on va consommer que le chapeau sur ce champignon c'est un c'est un médiocre comestible quand il est jeune là voyez la mousse est un petit peu un petit peu abîmée donc il est limite il est un peu vieux mais quand la mousse est bien blanche on peut consommer le chapeau même si c'est si c'est d'autres d'autres lexinums de la même de la même famille voilà ils ne sont pas toxiques ils sont considérés comme médiocres comestibles mais bon quand on a que ça ça peut dépanner ça a quand même un petit goût sympa voilà le bolérude lexinum scabrum ou pseudo scabrum voilà les amis allez je continue à avancer encore une belle petite girole j'étais en train de me dire que je n'en trouvais plus beaucoup et puis on voit la vigne ah bah oui enfin ce qui en reste ouais vous voyez même pas besoin de la couper rien bon là je regardais à côté voir si j'en voyais une autre mais je n'en vois pas je n'en vois pas où est-ce qu'elles ont déjà été bouffées c'est pas impossible ouais une petite petite isolée je n'en vois pas d'autre je vous montre un peu le biotope quand même voilà et je le redis pour ceux qui me découvriraient je me trouve dans le département de la Haute-Savoie dans le 74 à la frontière du 01 département de Lain à environ 400-450 mètres d'altitude voilà voilà forêt de de feuillus allez j'avance les amis je suis en train de me faire attaquer par une bête féroce je crois que j'ai allumé trop tard j'aurais pu l'entendre ça doit être un cerf ou un truc comme ça écoutez je sais pas si on entendra bien la vidéo alors tout à l'heure je me suis approché il m'a fait peur il m'a surpris je l'ai aperçu furtivement mais il a gueulé très fort il est pas loin je sais pas si vous entendez il doit crier pour alerter ses congénères d'un potentiel béranger j'imagine en tout cas il doit avoir plus peur que moi bon voilà c'était une petite parenthèse allez j'avance ben voilà les amis ça va être tout pour aujourd'hui j'en ai assez j'en ai bien assez pas mal de marches il est bientôt midi depuis 7h30 ce matin je suis bien mouillé donc j'en ai assez pour aujourd'hui en tout cas j'ai ma dose voilà une belle petite cueillette de giroles quelques cèpes suffisamment pour me faire plaisir allez écoutez je vous dis à très bientôt passez une bonne semaine et comme toujours je vous tiens je vous tiens informé de l'évolution de tout ça allez passez une bonne fin de week-end salut les gens à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage FR ?